Comment extraire une fille d'un site de rencontre ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur, expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler de comment extraire une fille d'un site de rencontre. Alors le premier point sur lequel je veux insister, c'est qu'on peut extraire une fille d'un site de rencontre, ça veut dire prendre son numéro, c'est-à-dire la sortir du site. C'est-à-dire que vous parlez sur Tinder par exemple ou sur Adopte un mec et vous avez envie d'envoyer des textos ou de parler sur Facebook. Vous allez l'extraire du site. Ça a l'avantage de en fait permettre que si elle quitte le site, etc. vous pouvez garder contact avec elle parce que des fois il y a des filles qui quittent les applis ou les sites sur un coup de tête et elles envoient tout valser. C'est tellement facile pour elles d'avoir des contacts que des fois elles envoient tout valser comme ça. Donc si vous-même vous quittez le site, enfin c'est bien aussi. Si vous avez un profil Instagram, Facebook qui est bien rodé, une belle photo WhatsApp, ça peut vous permettre de séduire encore plus la fille. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça peut vous permettre de vraiment plus la séduire. Si vous avez un profil de merde, ne l'extrayez pas sur votre profil Facebook de merde. Tu vois, il faut un profil vendeur, soigné. Voilà. Ça c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Extraire. Si vous voulez... Après on peut tout à fait du moment que par exemple Tinder c'est sur le téléphone, on peut très bien se contenter de la draguer en ligne. Mais si tu veux une double sécurité, c'est mieux de pouvoir l'extraire et avoir un moyen de la recontacter si jamais elle n'a pas la notif, elle ne répond plus sur le site. Voilà. Toutes ces raisons-là. Donc comment extraire une fille d'un site de rencontre ? Je vous conseille de justifier. Vous allez justifier par une raison. On a toujours plus de succès quand on donne une raison. Même si tu dis je peux passer devant toi dans la queue. Non. Je peux passer devant toi dans la queue parce que je suis pressé ? Oui et les gens vont dire beaucoup plus oui. Il y a des études scientifiques qui ont montré ça. Dès que tu donnes une raison, même bidon, les gens disent plus oui. Donc est-ce que je peux avoir ton numéro ? Est-ce qu'on peut échanger sur Messenger ? Ou est-ce que je peux avoir ton numéro pour se retrouver plus facilement ? Échanger sur Messenger parce que je ne reçois pas les notifs sur l'appli. Trouve une raison pour justifier. Ça va permettre qu'elle dise plus oui. Pour être à une fille d'un site de rencontre, il faut lui enlever ses peurs. Pourquoi est-ce qu'elle ne donnerait pas son numéro ? Pourquoi elle ne donnerait pas son Facebook ? Elle a peut-être peur que vous la harceliez. Elle a peut-être peur. Voilà. Les meufs, elles sont harcelées par tous les mecs et que ça n'a pas marché. Tous les mecs, ils les relancent tout le temps. Les mecs, ils ont son nom sur Facebook. Ils la cherchent. Ils débarquent chez elles sans prévenir. Je veux dire, il y a des fous, il y en a. Elles se méfient. Elles se méfient plus que ce qu'il y a vraiment de fou. Mais bon, il ne faut pas avoir la malchance de tomber sur un fou. Donc voilà. Enlevez ses peurs. Peur que vous la harceliez. Peur que voilà. Des fois, elles vont proposer plus Snapchat parce qu'au pire, tu vois, Snapchat, c'est clean, ça s'efface. Peut-être elles ont un copain. Elles ne veulent pas que leurs copains voient leur conversation. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Donc, comprendre et contourner les raisons. Si elle ne veut pas donner son numéro, vous lui proposez un autre moyen que le téléphone. Que ce soit Instagram, Snapchat, voilà, Whatsapp, voilà, un autre moyen. Facebook, bref. Dites-lui qu'elle n'est pas obligée. Vous lui laissez toujours. Si tu veux, si tu veux lui laisser un sentiment de liberté, tu vois. Vous ne lui dites pas, il faut absolument mon numéro, machin. Il y a des mecs qui essayent de prendre le numéro alors que la fille, elle n'est pas prête. Tu vois, quand tu tchattes avec elle, elle n'est pas ferrée. Tu vois, elle n'a pas mordu à l'hameçon. Elle tchatte comme elle tchatte avec d'autres gars. Non, il y a des mecs aussi, ils matchent avec une fille et puis ils balancent leur numéro comme ça. Appelle-moi. La fille, elle ne va pas appeler en fait, tu vois. D'abord, mettre de l'attraction, mettre du confort. Le mieux, c'est encore si c'est elle qui laisse son numéro. Moi, plein de fois, les meufs, elles disent, je vais quitter le site, mais je te laisse quand même mon numéro parce que tu es un des plus intéressants avec qui j'ai parlé. Tu vois, ce genre de truc. Ou alors, on va se voir, mais pour se retrouver, c'est plus facile. Voilà mon numéro. Ou alors, si tu veux, voilà mon profil Facebook. Comme ça, on pourra voir d'autres photos. Tac, ça peut être aussi pour voir d'autres photos. Tu vois ce que je veux te dire. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Parfois, donc, elle le donne d'elle-même. Et juste, voilà, ce qui peut marcher, ça marche sur les grands nombres. Ça marche si tu as bien hameçonné la fille. C'est lui dire que vous, vous allez quitter le site et que si elle veut vous recontacter, voilà votre numéro, voilà votre Facebook, etc. Que vous en avez marre du site ou vous n'allez pas renouveler votre abonnement. Au contraire, ça fait mec qui se respecte. Tu vois, ça fait mec, écoute, moi, adopte un mec, j'en ai marre de payer pour faire des rencontres. Mais bon, tu es une des filles qui m'a le plus intéressé ici. Voilà mon numéro. Voilà mon Facebook. Ajoute-moi si tu veux. Voilà. Tu vois, tu peux prendre sur le contre-pied et donner des raisons comme ça. La vérité, c'est que c'est des super outils les sites. Mais je comprends, le mec, ils ne veulent pas aussi. Tu vois, je trouve que c'est dommage. Mais je comprends aussi. Voilà, parce que tu peux te respecter. Mais si tu te branles tout seul à la fin de la journée, tu te respectes. Mais tu te branles, tu vois. Donc, moi, je préfère payer 20 euros d'abonnement plutôt que 20 euros l'entrée en boîte pour embrasser une meuf. Je paye 20 euros l'abonnement. Je couche avec 4 filles dans le mois. Et puis voilà, c'est check, tu vois. Donc, voilà. Voilà comment extraire une fille d'un site de rencontre. Si vous voulez en savoir plus sur la drague en ligne, regardez le pack séduction en ligne que je propose sur ma boutique en ligne. Le pack séduction en ligne, vraiment 15 conversations qui ont mené à du sexe et un manuel sur lequel je vous explique comment faire un bon premier message, comment faire un bon profil, comment bien faire des bonnes photos, choisir les bonnes photos, comment mener une conversation, que ce soit une conversation sexualisation ou même une conversation sociale. J'explique comment nettoyer vos réseaux sociaux, que votre profil Facebook soit vendeur, etc. Voilà, n'hésitez pas à découvrir le pack séduction en ligne. Mettez un like sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez-vous, prévrez la communauté de la séduction sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert. Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada